7h46 sur Europe 1, faire tomber le mur du silence autour du harcèlement à l'école, vaste chantier auquel le ministère de l'éducation nationale semble décider à s'attaquer. Noémia Grohan a aujourd'hui 27 ans, le harcèlement lui a pourri la vie pendant des années. Elle est votre invitée Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Noémia Grohan. Bonjour. Ça ressemblait à quoi le harcèlement à l'école pour vous ? C'était quoi au quotidien ? C'était des insultes, des humiliations, des coups, des brimades régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Quand j'allais au collège, je me faisais brimer par les autres. Et pourquoi ? Pourquoi ils s'en sont pris à vous ? Eh bien parce que c'est parti d'un surnom dévalorisant en lien avec mon physique, parce que j'avais eu un accident de voiture quand j'avais 7 ans. Et du coup, ce qui m'avait laissé comme séquelle, une légère déviation de la mâchoire, j'avais les oreilles un peu décollées, et du coup voilà, c'est parti de la part de deux filles sur l'aspect physique et l'aspect vestimentaire, puisque je n'étais pas vraiment dans le moule, pas du tout attirée par la mode, ni par les marques, et voilà, c'est parti vraiment de ça. Vous dites que c'est parti de deux filles, c'est deux personnes, deux élèves qui vous ont pourri la vie pendant des années ? Alors en fait, c'est parti de ces deux meneuses, qui ensuite ont entraîné d'autres élèves de la classe et même d'autres élèves de l'établissement. Mais finalement, ce harcèlement scolaire, en ce qui me concerne, durait mes 4 années de collège. Donc 6ème, 3ème ? Voilà, de la 6ème à la 3ème, mais ces deux filles n'étaient pas après dans ma classe, en 5ème, en 4ème, en 3ème en fait. C'est-à-dire que l'étiquette de victime m'est restée, malgré le fait que ce n'étaient plus les mêmes élèves dans ma classe. Mais au-delà de ça, comment ça se passait pour vous en classe ? Vous aviez une scolarité normale ? Vous parliez avec vos copains ? Non, j'ai eu quand même quelques connaissances pendant ces années de collège, mais j'ai vécu beaucoup de solitude. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu vraiment un ami qui me défende quand je subissais ces humiliations. Parce que vous étiez le vilain petit canard, c'est ça ? C'est ça exactement, j'étais vraiment le souffre-douleur, le bouc émissaire de la classe, et je l'ai été pendant ces 4 années. Et pourquoi ne pas en avoir parlé à vos quelques copains, à vos profs, à vos parents ? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de faits qui se passaient justement dans tous les lieux en lien avec le scolaire, c'est-à-dire en pleine salle de cours, dans la cour de récréation, à la cortine. Mais en pleine salle de cours, il y a les profs, à la cortine, il y a les pions. Il y a les profs, effectivement, mais aucun n'a jamais réagi en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'ils voyaient, mais pendant ces 4 années où j'ai été victime de ce phénomène, aucun n'est jamais intervenu. Et du coup, ce qui fait que ça crée une sorte de légitimité, puisque comme les autres élèves ne réagissent pas, les professeurs, le personnel éducatif ne réagit pas, on a l'impression, quand on a 11 ans, que c'est normal. Et du coup, qu'on l'a mérité, et du coup, ça pousse malheureusement à ne pas en parler. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune adolescente dans ces cas-là ? On se dit quoi ? On culpabilise ? On se dit finalement c'est peut-être de ma faute ? Ils ont peut-être raison ? J'ai culpabilisé, bien sûr. Il y a un sentiment de honte et de culpabilité qui commence à grandir en soi, alors que finalement on est victime. Mais ça, si on n'a pas la prise de recul, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, on a tendance... Enfin moi, en tout cas, je me suis complètement replié sur moi-même, et très vite, j'ai perdu confiance en moi. Très vite, mes résultats scolaires sont devenus catastrophiques parce que je n'arrivais plus à me concentrer. Donc ça a eu vraiment des conséquences sur le court terme très importantes. Est-ce que vous avez eu des idées noires par moment quand on a 11, 12, 13 ans ? On peut aller jusque-là pour des insultes ou des mots mal placés comme ça ? Je crois que c'est incontournable justement quand on vit ces violences répétées sur le long terme comme ça. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'on va péter les plombs. Et donc effectivement, je suis passée par des idées noires, je suis passée par des envies de fugue. J'ai réussi à encaisser et à tenir le coup, mais ça a duré tellement longtemps qu'après, ça a eu des conséquences sur le long terme très importantes. Et qu'est-ce qui fait que vous en êtes sortie ? Je m'en suis sortie, en fait, il n'y a que quelques années. C'est-à-dire que je suis passée par des épisodes dépressifs pendant vraiment plusieurs années, incapacité à me construire professionnellement. Enfin voilà, ça a été vraiment extrêmement dur. Et il m'a fallu toucher le fond, c'est-à-dire vraiment à 22 ans. À 22 ans, donc ça a duré 11 ans. Voilà, ça a duré une dizaine d'années, voilà exactement. Ça a duré vraiment longtemps. Et là, je suis tombée vraiment très bas, avec des idées suicidaires, parce que je revivais toujours des schémas d'échecs professionnels. Je n'arrivais pas à me construire, je n'arrivais pas à me projeter dans l'avenir. Et là, vraiment, je suis tombée, j'ai voulu en finir à ce moment-là, parce que je ne voyais pas de sens. Et en fait, finalement, le fait de toucher le bas, de toucher le fond, m'a fait rebondir. Et je me suis mise à écrire, et c'est ce qui m'a aidée aussi. Je crois que c'est l'écriture, de pouvoir mettre des mots sur mes mots au travers de l'écriture. Ça m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Vos harceleuses, vous les avez revues ? Vous leur en voulez encore aujourd'hui ? Alors, j'ai eu un lien avec l'une de mes anciennes harceleuses de 6e, justement, par qui tout avait commencé. Et je l'ai retrouvée sur un réseau social. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait la démarche de pardonner, en fait, parce que j'avais tellement de rancune et de rancœur à l'intérieur de moi, que je sentais que pour continuer à avancer, il fallait que je fasse cette démarche. Mais elle, elle a pris conscience de ce qu'elle avait fait, qu'elle est devenue adulte ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, elles ne se rendent pas compte, en fait, de la gravité de ce que c'est. Et en fait, elle m'expliquait qu'effectivement, elle s'est vraiment excusée parce qu'elle s'est rendue compte que les conséquences pouvaient être très importantes. Et ça, des fois, les jeunes disent « c'est pour rire, c'est rien », alors qu'en fait, c'est très grave. Aujourd'hui, à 27 ans, vous êtes encore marquée par ce que vous avez vécu ? Beaucoup moins depuis quelques années, depuis que j'ai réussi à prendre de la distance par rapport à tout ça, depuis que je suis impliquée aussi auprès des jeunes. Oui, parce que vous avez créé une association qui s'appelle Généraction Solidaire. Voilà, tout à fait. J'ai créé une association qui s'appelle Généraction Solidaire, effectivement. Et du coup, j'interviens dans les établissements scolaires, à la fois en primaire, en collège et en lycée, pour sensibiliser les jeunes, voilà, parce que les dégâts sont vraiment importants et ça peut aller très loin jusqu'au suicide, quoi. Les jeunes et les profs, peut-être ? Et les professeurs aussi, et les parents. Et les parents ? Tout à fait. Enfin, c'est vraiment global, en fait, au niveau de la sensibilisation. C'est tout le monde qu'il faut sensibiliser. On le disait, plus d'un élève sur dix, c'est énorme, et les victimes de harcèlement aujourd'hui, à différents degrés, évidemment. Tout à fait. Quels sont, Noémia Gros, les signes qui doivent alerter les parents ? Est-ce qu'on les voit ? Parce que finalement, on peut... On enfouit, vous, vous avez enfoui tout ça, vous avez gardé tout ça pour vous ? Ça ne se voyait pas forcément ? Moi, c'était complètement enfoui, c'est-à-dire que j'avais toujours le sourire. Et c'est vrai qu'il y a des signes, quand même, au niveau, par exemple, des résultats scolaires qui chutent d'un coup. ou un enfant qui va ne plus vouloir aller à l'école, un peu développer une sorte de phobie, ou avoir un comportement qui change, devenir un peu violent avec ses frères et sœurs, ne plus avoir d'appétit, ou au contraire, avoir trop d'appétit. Enfin, voilà, c'est des signes qui peuvent alerter. Voilà, il y a peut-être quelque chose à l'école, au collège, qui ne va pas. Et il faut parler, 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 ou faire parler. Non, c'est de faire parler, parce que, voilà, c'est pas facile, mais c'est la seule solution, parce que si on ne parle pas, ça continue. Merci beaucoup, Noémie Agrand, d'être venue en direct sur Europe 1. Je renvoie votre livre, De la rage dans mon cartable, publié chez Hachette Romand en 2014, l'an dernier, donc, à votre association, génération-solidaire.fr. Et puis, un rendez-vous, également, mardi prochain, sur France 2, à 22h25, Infrarouge, qui diffusera un formidable documentaire, qui s'appelle Souffre douleur, il se manifeste. Merci, bonne journée. Avec juste un manifeste à la suite, on peut signer aussi, justement, que chaque victime peut signer. Manifeste rendu public depuis le début de la semaine, que chacun peut signer. Tout à fait, pour montrer, justement, l'ampleur de ce phénomène. Merci à vous. Et bien voilà qui est précis et complet. Merci, bonne journée.